... En réalité, il s'agit de quatre ouvrages. Nous avons visité seulement le site de Rebuss, la rue de Rems, où il s'agissait d'un système d'assainissement d'eau pluviale qui, de l'avis des populations, a permis d'atténuer les stagnations d'eau pendant la saison des pluies passées. Une station de pompage et un réseau d'assainissement d'eau pluviale au niveau du point bas de la rue de Rebuss, qui est à Rebuss. Ici, à Colobane, il s'agissait d'un quartier qui n'a jamais bénéficié d'un réseau d'assainissement collectif, où les maisons avaient des fosses sceptiques avec un système d'assainissement autonome, avec les charges financières que cela implique pour les ménages. Avoir à vider les fosses pratiquement chaque mois, c'est un budget mensuel. C'est ce budget mensuel que le chef de l'État a fait disparaître aujourd'hui pour ses ménages, en réalisant ce réseau d'assainissement collectif avec un réseau et une station de pompage ici, qui a une capacité importante. Le troisième ouvrage qu'on aurait pu visiter aujourd'hui, c'est l'assainissement à l'eau pluviale au niveau du cimetière de Tcharoy, et puis d'une école élémentaire qui se trouve aussi à Tcharoy, qui n'a pas connu de problème d'inondation cette année à cause d'un assainissement à l'eau pluviale. On aurait pu visiter aussi un troisième, un quatrième site, qui est le site de Yof. Communément, vous avez souvent entendu parler des inondations au niveau de la maison du Khalif. Ça a été un vieux souvenir grâce à un réseau d'assainissement à l'eau pluviale qui a été installé. Au total, pour ces quatre sites, c'est 1,3 milliard de francs CFA qui ont été investis pour permettre à ces populations-là d'être soulagées les uns pour l'inondation avec les eaux pluviales, les autres d'avoir un réseau d'assainissement à l'eau usée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada